Serigny Abdu'l-Azissi Dabar, itinéraire et enseignement, c'est le titre d'un ouvrage publié par l'islamologue Abdu'l-Azissi Kébé. Le livre trace l'histoire de la Tidjaniya, les relations du Saint-Homme avec les autres confréries religieuses du Sénégal ont aussi été évoquées. La cérémonie de Ducasse a eu lieu ce matin, c'est un compte-rendu de Awendiaï. La dimension spirituelle de Serigny Abdu'l-Azissi Dabar est reconnue. Il était un soufi et un grand intellectuel de la Tidjaniya. Abdu'l-Azissi Kébé a voulu dresser son portrait à travers cet ouvrage. Mame Abdu, comme il est appelé affectueusement, représente le modèle accompli du disciple de la Tidjaniya. Le livre Serigny Abdu'l-Azissi Dabar, itinéraire et enseignement, permet de comprendre cet homme de Dieu dans toute sa splendeur. Un personnage islamique, hors de pair, que tout le monde porte dans son cœur. C'est Serigny Abdu'l-Azissi Dabar qui a suscité cette attention, qui fait que chaque fois que son nom résonne quelque part, il y a des échos un peu partout. La deuxième raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cette préface, c'est justement pour rendre hommage aux premières générations, aux pères fondateurs de l'islam sénégalais moderne. Serigny Abdu'l-Azissi Dabar, itinéraire et enseignement, retrace l'histoire de la confrérie Tidjaniya. Les relations du Saint-Homme avec les autres confrérie du Sénégal ont aussi été évoquées. On y trouve aussi les portraits croisés de Maudo Malik, de L.H. Mansour et des femmes de la Zahoua de Thivawan. L'auteur traite aussi le soufisme tiré de la vie de Serigny Abdu'l-Azissi Dabar. Le personnage sur lequel j'écris, Moulana Abdu'l-Azissi Dabar, il était tellement lié au prophète Mohamed s.a.w. qu'il dit dans un de ses poèmes que l'amour du prophète Mohamed s.a.w. s'est mélangé à mon corps, à ma chair, à mon cerveau et à mon sang. Moulana Abdu'l-Azissi Dabar nous a montré qu'on peut vraiment être un éminent intellectuel et servir sa religion, servir toutes les religions. L'autre aspect, c'est que L.H. Abdu'l-Azissi Dabar était un citoyen. Au-delà du régulateur social, c'était un citoyen. Il a pu rassembler des informations d'une richesse incommensurable qu'il a pu combiner avec un talent, une science, une compétence et un savoir-faire qui forcent l'admiration. Khalif de la Tidjaniya, guide de la Zawiyya de Tivawan, M. Abdu est connu pour sa modestie, son humilité et sa disponibilité. Il avait comme modèle le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Cet ouvrage est une biographie d'une figure emblématique. Le Sénégal...